Cet atelier initié par la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire a deux objectifs. Premièrement, informer les éleveurs sur l'importance de la célébration de l'année internationale de l'agriculture familiale. Un événement qui a pour but de repositionner cette forme d'agriculture. Les éleveurs pourront saisir l'occasion pour présenter aux Nations Unies leurs préoccupations à travers un rapport de la Commission nationale. Deuxièmement, aborder la question du développement de l'aquaculture. Les soirs, souvent les familles n'arrivent même pas à avoir un bout de poisson pour mettre dans leur sauce parce que c'est cher. Ça, c'est ce qui se remarque. Parce qu'à côté d'eux, ils n'ont pas d'éleveurs conséquents qui puissent leur donner du poisson, vendre le poisson au quotidien. Parce qu'il n'y a pas de centre d'aquaculture, il n'y a pas tout ça. Et c'est ça que nous voulons intégrer à côté de l'agriculture familiale, intégrer tout ça pour que la famille puisse manger à sa faim. Pour Kobena Kwasia Jumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, cette initiative de repositionnement de l'agriculture familiale créera des emplois. Quand le président de la République parle de création d'emplois, il ne s'agit pas seulement d'aller dans les bureaux. Il faut que les jeunes s'adonnent à la terre. C'est pour cela que nous avons des centres de formation. Et l'objectif, c'est de disposer de fonds pour pouvoir installer tous ces jeunes qui sont en quête d'emploi, qui ont été formés et qui n'ont aucun moyen pour être installés. Ça rentre dans le cadre des objectifs de notre ministère. Rappelons que c'est une résolution prise en décembre 2011 qui décrète l'année 2014 comme année internationale de l'agriculture familiale.